Le basket, la saison démarre très bien pour les flammes Carolo, c'est la ligue féminine. Ouais, départ tout feu, tout flamme aussi pour les filles de Charleville. Elles ont battu Tarbes, l'un des favoris du championnat. Cela ne leur était jamais arrivé depuis leur accession en élite. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est le score 75 à 48, 27 points d'écart. Voilà qui lance idéalement cette nouvelle saison au plus haut niveau. Une saison qui a bien sûr commencé sur le parquet du stade Coubertin à Paris. Les images sont signées François Desraux. Les photos du début de saison à Paris, les filles de Charleville en ont désormais l'habitude. Les flammes entament leur quatrième saison parmi l'élite. Une fierté pour les supporters qui encouragent le porte-drapeau du sport ardenné. Sachant que c'est un sport qui vient de plus en plus important au niveau de l'argent et tout. Et on a de la chance, nous, d'être toujours pas un club hyper riche et de réussir à rester dans l'élite et de réussir à s'en sortir comme on peut. Les moyens restent en effet limités. Avec un budget d'un million d'euros, pas question de faire des folies, mais plutôt des paris. Parmi les recrues, l'intérieur, Guédré Pogaïté, internationale lituanienne, elle a disputé le dernier championnat d'Europe en France. Dans une équipe largement remaniée, figurent maintenant deux Américaines. Notamment Ambrosia Anderson, meilleure joueuse de ce match face à Tarbes. Avec 18 points, elle a déjà montré ses talents de chuteuse. On a une équipe avec des joueuses qui ne sont pas forcément connues, mais qui gagnent peut-être à être connues par la suite. Des joueuses qui étaient déjà dans le championnat de France, mais qui sont un peu revanchardes parce qu'elles n'étaient pas satisfaites de tout ce qu'elles avaient dans les clubs dans lesquels elles étaient. Des cylindrées qui étaient peut-être plus calibrées que les nôtres et forcément la donne n'est pas la même. Et aujourd'hui, ces gens-là, on essaie de les responsabiliser. Elles mettent cœur à ouvrage et c'est ce que j'attends d'elles. De la simplicité, de l'humilité, mais chercher les choses dans l'efficacité. Et pour souder cet effectif, le FCBA comptera sur ses anciennes, notamment Amel Boudera, qui dispute sa septième saison au club. Une équipe qui a déjà signé une grosse performance en battant Tarbes de 27 points, mais l'objectif prioritaire reste le maintien. L'équipe est en train de prendre forme, on bosse depuis plus d'un mois toutes ensemble, on a toutes envie de faire une belle saison, donc je pense qu'il peut y avoir des belles choses. Il ne faut pas trop non plus s'enflammer avec cette première victoire, on va déjà la savourer et penser au match d'après. Samedi prochain, les Flamirons à Nantes. Leur retrouvaille avec la salle Bayard attendront le 18 octobre et la réception de Monteville. Merci d'avoir regardé cette vidéo !